Coucou mes petits rissons c'est ça et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de 7 de Frostpunk et on va découvrir tout ça Comment dire, enfin plutôt on va continuer notre aventure Sans plus attendre, on a plus beaucoup de bois donc on va réactiver la série par ici Ici c'était en construction pour anticiper Voilà comme ça elle va être désactivée Du coup on est rendu à 48% on va pouvoir peut-être construire quelques maisons en plus que je ne vois pas Voilà comme ça on va se repréparer pour le fort hiver qu'il va y avoir là Et on est déjà à 23 jours de résistance donc ce qui est plutôt pas mal Niveau bouffe Niveau économie On est en positif On est en positif Les éclaireurs ont atteint la cachette donc on va aller voir ça Cette cerf de cachette aux enfants qui ont quitté Niveau Il n'y a pas d'adulte ici nous devrions parler avec les enfants et les ramener dans notre vie Donc nous avons parlé avec les enfants dans leur cachette Ils disent qu'une nuit leurs enseignants et les chasseurs les ont fait sortir de Niveau pour une aventure secrète Les enseignants leur ont dit qu'ils allaient rester ici pendant quelques temps Lorsque les réserves de nourriture étaient presque épuisées Les adultes sont partis pour en rapporter plus mais ne sont jamais revenus On dirait que ces enfants ont été évacués avant que les choses ne tournent mal dans la ville C'est des enfants on n'est pas des bâtards On va escorter les enfants dans la ville Et en plus de toute façon il n'y avait plus rien à explorer de ce côté là Il ne reste plus que ce côté par là bas Et là ils reviennent dans combien de temps ? Dans une journée et trois heures Ok Allez Ça se passe bien L'espoir continue à augmenter Bah tiens est-ce qu'on ne peut pas L'espoir du coup va augmenter encore On va balancer de la propagande Ça permet de Ouh La tendance des londoniens va vraiment bien baisser là cette fois-ci Et on va arrêter les londoniens Comme ça Ça va se faire Du coup là On va maxer On va remettre des gars ici En fait je pense que c'est les mecs qui meurent C'est les mecs qui meurent de temps en temps Ok qu'est-ce qu'il se passe Nous sommes de nouveau unis Plus jamais de division Nous sommes une société unie S'ils étaient partis Ils seraient morts Mais nous sommes restés tous ensemble Ça veut dire qu'on a je pense réussi A enlever Le truc Des londoniens qui voulaient se barrer Les londoniens Nous ne nous diviserons pas Les londoniens sont rentrés dans le rang Personne ne veut quitter la ville à présent Nous avons gagné une bataille difficile Sur ceux qui voulaient nous désunir La tragédie de Nidhiver A étiolé nos espoirs La peur a amené des gens A croire à des idées folles Nous ne pouvions pas les laisser mourir Dans cet enfer blanc Nous avons fait ce qu'il fallait Pour que nous nous restions unis Et ce qui est du coup Carrément bien Et bah du coup On va pouvoir partir un peu en adaptation Et on va signer pour la maison des soins On va signer pour la maison des soins Ah c'est un bâtiment qui se met comme ça Et bon on va le mettre là Dans la zone de chaleur Ca va prendre un peu plus de place que prévu Mais bon Allez Donc là c'est ok Nous avons une bonne journée Je le sens On verra bien Bon lapin Et je vais bientôt manquer de gars Je vais bientôt manquer de gars Donc là ça devient Les habitants Ça commence à devenir confortable Pour tout le monde Et je crois que l'espoir vraiment est à max Yes Liste des infirmières C'est fait quoi Ah bah ça on va rechercher ça tout de suite Et on va arrêter de fabriquer des maisons pour le moment Et du coup Regardez On est vraiment bien Je pense qu'on va pouvoir survivre Il nous faudrait éventuellement plus de dépôts Non pas de poste de collecte Je me suis tout planté Dépôt de ressources Voilà Le dépôt ça va être fait Et on va bien bien gérer Il y a des malades mais bon Qu'est ce qui se passe Coup de gueule Capitaine Nos gardes rapportent qu'un homme nous donne un discours virulent à une petite foule Il vous accuse de vouloir nous réduire en escalavage Notre capitaine veut vous garder heureux Dans l'ignorance et sous le contrôle Vous souvenez vous de la loi pour les nouveaux pauvres Les clapiers c'est notre réalité maintenant Nous devons travailler et rester silencieux Mais il n'est pas encore trop tard On va le laisser parler C'est son droit Le mécontentement va augmenter Mais vous voyez j'ai tellement de trucs Que les gars ne voyaient pas la différence Ah d'accord Il récupère en fait J'ai un petit problème J'ai un petit problème On va devoir augmenter ça Après On va attendre qu'il termine Qu'il termine la recherche Ça devrait être ce fer là Et on va rechercher Du coup L'amélioration des séries Pour après débloquer la portée On ne va pas la démolir pour tout de suite Celle là non plus Par contre Je vais peut-être commencer par créer On va la construire comme ceci pour le moment Et on va remettre des dégâts là-dedans En attendant que la série Soit pleine Donc ça se passe Plutôt très très bien Tiens il y a le dépôt de là Qui a été fabriqué On va pouvoir R'augmenter notre charbon J'hésite à faire un dépôt de bouffe En fait Bah tiens Autant que ce soit rentabilisé Et on va faire un dépôt de bouffe Par ici Les gars vont s'en occuper Yes Ils sont rentrés avec les mômes Du coup Bah toi explore Nous avons trouvé le journal audio de Tesla A l'intérieur de la station saccagée Tous les changements observés Comme l'atténuation de la lumière du soleil Ne peuvent pas être causés uniquement Par des éruptions volcaniques Et si le séisme de 1987 en Patagonie Était en fait une chute d'astéroïdes Suivent alors des cris Du fracas Puis du silence De nombreuses traces Se dirigent de la porte En direction des montagnes Ok Et bah allons-y Dans le repère Dans la montagne Toi je ne sais pas Qu'est-ce que je vais t'envoyer faire Donc à voir Là on va envoyer des ingénieurs On va envoyer des ingénieurs Bosser là-dessus C'est fermé à 7h de la journée C'est pas grave Et Il n'y a plus qu'à attendre Que ce soit le matin Qu'est-ce qu'il se passe Invité inattendu Capitaine Un groupe de survivants Épuisés A atteint notre ville En écoutant leur explication frénétique Donc comprenons Qu'ils ont parcouru Une distance importante Et que beaucoup d'entre eux Sont morts Durant le voyage Ils disent que l'apocalypse S'en vient Et que d'autres survivants Sont en chemin Ils vous le supplient De les aider Capitaine Allez On va envoyer notre équipe On va aller l'envoyer là-bas Là il y a des réfugiés Qui arrivent Et du coup On a d'autres gars Qui sont à rien faire Il y a des gars Qui n'ont pas de maison Ça ça m'emmerde un peu Donc là on est bien On construit tout ça Comme ça Il y aura des chemins Un peu partout Allez au boulot Construisez les maisons On va améliorer Celles qui sont déjà présentes Ah ouais en fait J'aurais peut-être pas du tout Construire d'un coup Parce que là du coup Il y a plein de gars Qui sont Recherche terminée Amélioration des séries Donc ça c'est cool On va augmenter la portée Qui va augmenter la portée Des séries A vapeur de 50% Qui va du coup Être plus intéressant On va pas être obligé De les démolir tout de suite Allez explore moi la grotte Et on verra bien ce qui se passe Quelques hommes fatigués Alors que nous approchions De la grotte Les survivants Sortirent leur fusil Et prirent leur position Derrière le mur Protégeant l'entrée Ils sont en piteux état Affaiblis par le manque De nourriture Et la maladie On va leur parler Rien de mieux Que tailler le bout de gras Voyant que nos intentions Ne sont pas mauvaises Les américains Nous ont expliqué Comment ils ont jugé L'inventeur Après l'avoir exclu De leur ville Nous avons enterré Le corps meurtri de Tesla Dans une grotte Et nous nous dirigeons Vers la ville Avec les mésirables survivants Ok Là on a pas le choix Qu'est-ce qu'il se passe Une femme indignée Capitaine Nos gardes rapportent Que cette femme Les a attaqués Lorsqu'ils étaient en patrouille Elle a continué De les insulter Et de les frapper Pendant qu'elle L'amenait ici J'allais venir Par moi-même Ces porcs me dérangent Tout le temps Le jour comme la nuit Et j'en ai assez Ils disent qu'ils doivent Vérifier que tout est en ordre Mais c'est juste des excuses Pour me faire des avances La punir On va réprimander les gardes Au cas où que ce soit vrai Et Regardons un peu Notre économie Donc là on est Plus que très bien Là on est plus que On est pas bien On va devoir améliorer Un bâtiment Et voilà Celui-là va être amélioré Du coup On va avoir Plus de gaz Donc vous pouvez démoliviser Les éclairs à partir Ok Donc on va envoyer notre gars Pour qu'il puisse Les ramener plus rapidement Et là On va pouvoir débloquer Enfin Les prothèses Tout le monde Désirent contribuer A survivre à notre ville S'il existe un moyen De rendre les amputés De nouveau aptes Au travail Nous devrions l'employer Nouveau plan Prothèses Disponible dans l'usine Les amputés Auxquels Des prothèses Auront été implantées Dans les bâtiments Unicaux Pour reprendre le travail Signé Il va falloir Qu'on Ah On a débloqué Des nouvelles ressources Donc prothèses Ça va redonner Un sens à la vie De ces gens D'une certaine manière Les prothèses Sont certes Chères Mais beaucoup Pairait n'importe qui Pour en avoir Donc là Il n'y a plus qu'à attendre Faites attention Il va bientôt faire chouard Donc il va falloir Qu'on pense à ça Là ça m'emmerde un peu L'infirmerie est mal placée C'est dire qu'on va devoir Déplacer l'infirmerie On va la déplacer Par ici Tiens Tiens Allez hop Basta pour le moment Et on va déplacer Du coup Les ateliers Un Deux Trois À voir comment ça va évoluer Toc Voilà Ça c'est fait Les bâtiments vont se construire Du coup Les bâtiments Les maisons C'est ok 5 heures du matin Donc c'est ok Là on est plein Et il commence à faire froid Donc On va augmenter le niveau de chaleur Ok Affronter la tempête Réfugiés de l'étendue Un large groupe de personnes A atteint notre ville La plupart sont malades Ils disent qu'une anomalie météorologique Va s'abattre sur nous Et qu'ils vont mourir Sans notre aide Ils Non Hop Nous n'y aurions jamais survécu Si nous n'avions pas eu Notre bonne étoile L'explorateur Nansen Qui nous a prévenu Du désastre Va à venir Et nous a dit D'évacuer Laissez nous entrer 70 personnes Ça fait quand même pas mal de monde Ça fait quand même pas mal de monde 70 personnes Et en plus 30 malades Ça nous permettrait Éventuellement On va essayer de les accepter On verra bien Activons Les zones de chauffage On va activer un peu tout On va voir Combien on est En production de charbon Du coup Dans ça On s'en fout C'est l'automate Ok Direction Soit ça Mais on ne peut pas 11h Pour fabriquer ça Je vais en avoir besoin Donc on va le faire Ok Et là On va dire De bosser les gars Parce qu'il faut Vous ramener Plus de charbon Et ça ne va pas être terminé Hop Au boulot L'infirmerie qui est là On va la déplacer aussi Ok Qu'est-ce qui se passe Le danger L'apparition du froid Amputation L'un des nôtres A dû être amputé A force de travailler Dans ce froid Cette personne S'est retrouvée Avec une grave engelure Nous n'avions pas D'autre choix Je vois Il va falloir Qu'on fabrique Des foyers De chaleur Et il y en a plein Qui n'ont pas de maison On va attendre Yes On va réduire Un peu la consommation Du charbon Donc ça Ça va être plutôt bien Et Allez Allez On va rechercher ça En espérant Que ça se fasse rapidement Donc par contre Là On a vraiment Besoin d'ingénieur Donc j'essaie de trouver Où mes ingénieurs Sont placés Voilà On va augmenter Le nombre de rations Plus 450 Excusez-moi Voilà Donc là Qu'est-ce qui se passe Prison Prisonniers en cavale Scapitaine Tous les prisonniers D'une de nos prisons Ont été libérés Les bien-habitants Ont peur Lorsqu'ils voient Les criminels En liberté Dans les rues Nous devons faire quelque chose Et rouvrir cette prison Je vais m'en occuper Ça c'est fait Et on va balancer Les gars en prison On va balancer De la propagande Technologie Donc là Ça devrait être un peu mieux L'infirmerie Qui est située là C'est ok Il y a encore Il y a encore Beaucoup de blessés J'ai tellement de gars Qui sont pas Qui ont pas d'habitation Bon Ce qu'on va faire C'est que Je voulais pas le faire De ce côté là Mais bon On va pas trop avoir le choix Ça va être de créer Des habitations Dans ce côté là Et rapidement Avec un foyer Ok On va construire un foyer par ici En entendant Chantage Charment de loyauté Notre centre de propagande Rapporte qu'une de nos informatrices Utilise sa position Pour faire chanter D'autres gens Nous avons reçu De nombreuses informations Utiles depuis Qu'elle a signé Le serment de loyauté Mais la vérité Est qu'elle décide De qui dénoncer En fonction des faveurs Qu'elle reçoit D'autres ont commencé A faire la même chose Et bon On va perdre des informateurs C'est pas grave Mais Au moins On va pas avoir de conneries Et là Je sens que ça va être Là je sens que ça va être La merde Je dois avoir des mecs Qui doivent mourir Parce que C'est pas possible autrement Ça va Le mécontentement A baisser Par contre Regardons un peu On est en négatif En production Heureusement qu'on avait De l'avance En production de bouffe On est en négatif aussi Et là Niveau chaleur Donc il fait frais Et il y a encore 39 gars Qui sont sans maison Donc c'est pas grave Là On va pouvoir du coup Soigner plus de gars Il va pas falloir Qu'on accède d'autres gars Parce que Deux amputés 33 gelées Et bien heureusement Ça va bientôt remonter On va pouvoir Nous allons avoir Une bonne journée Je le sens Ouais Et bien t'as bien raison Le second vague Un autre groupe De réfugiés est arrivé Ils sont pire Que les En pire état Que le prochain D'autres D'autres groupes De réfugiés Est arrivé Ils sont En pire état Que le prochain Non je ne peux pas Me permettre Là je suis tellement En dash Je ne peux pas Me permettre Du tout De les garder On va Baisser tout ça Les radiateurs aussi Avec un peu de chance Ça on va les laisser Là du couteau aussi Je veux voir quand même Au niveau de là Ouais ok c'est bon Celui là on va On va l'activer Quand même Celui là on va le baisser Et celui là Ça va être ok Euh Deux secondes Deux secondes Deux secondes Les gars Est-ce qu'il y a Des mecs Qui sont Éventuellement Morts Non Nourriture Ici on va fabriquer Une cantine Là Euh On va Démanteler Ce bâtiment là Recherche terminée Puissance générateur Accru On va le mettre Que level 1 Comme ça Ça va nous permettre D'augmenter Tout ça Euh Et on va augmenter Pour qu'il y a Plus de recherches Donc on va s'arrêter Là pour cet épisode On va se retrouver Très vite Pour l'épisode 8 On est déjà 27 jours Et je pense que C'est à peu près Pas mal Je vous fais des bisous Je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Jusqu'au bout Je vous dis du coup A très vite Ciao ciao C'était ça Sous-titres par Jérémy Diaz